On a accueilli Olivier, qui est un de mes amis, copain de la plage d'il y a 15 ans. Et en souvenir de notre village Saint-Snow, donc juste au sud-ouest de Rennes, on a trouvé qu'au Ligris ce matin, une petite bouteille d'hydromel. Des rillettes de mackereaux faites à Parmar. Et aussi des sardines, du coup, aux piments d'Aspelette et Jean-Mont-Bayonne, puisque moi je suis originaire du sud-ouest. Après un passage à Rennes, je me dirige vers Nantes. Et plus particulièrement vers son île, lieu de résidence d'étranges machines. Après la fermeture des chantiers navals, malgré la pression immobilière, la mairie avait décidé de laisser les nefs gigantesques à des artistes de rue, plutôt qu'aux promoteurs. Bien leur en appris. Les machines de l'île sont devenues le symbole de la ville, et ont contribué à son renouveau. Un univers situé entre Jules Verne et Léonard de Vinci, et un éléphant mécanique que les touristes se pressent pour admirer. Et c'est vrai qu'ils sont très attachés aussi à leur passé, parce que les machines, avec tout cet espace qui est complètement réhabilité, c'est aussi raconter l'histoire du passé, et des chantiers navals qui existaient auparavant. Et donc, on retrouve un peu, c'est pas la même chose, c'est sûr, on ne construit pas des bateaux, mais on retrouve tous les corps de métier qui existaient auparavant, et c'est vraiment créer un lien avec l'histoire. L'art au cœur de la relance économique, voilà qui ferait bien d'inspirer d'autres hommes politiques.